Dans cette vidéo, je t'annonce la fin. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de complètement arrêter mes investissements immobiliers ? C'est un choix difficile, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je suppose que tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision là et tu auras la réponse dans quelques instants. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube où on a progressé de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première plateforme en ligne au Canada francophone qui traite d'investissement, de mindset, de finances personnelles, etc. Donc si tu veux faire partie du moment, tu t'abonnes, tu like, tu partages et surtout que tu laisses un commentaire sous cette vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centralis de Montréal. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un peu mon point de vue par rapport notamment à mon parcours d'investisseur. Donc si tu me connais depuis maintenant plusieurs années, je répète encore et encore. Donc moi, j'ai démarré ma carrière en France. Je suis un ingénieur du Cameroun. J'ai commencé mes investissements immobiliers en France en parallèle de mon travail. Donc j'ai bâti un parc immobilier en France. Par la suite, j'ai immigré au Canada où j'ai continué mes investissements et par la suite, j'ai des partenariats en termes d'investissement dans plusieurs pays dans le monde, de l'ordre de 6 aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter mes investissements. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mon parcours, c'est parti de plusieurs manières. C'est-à-dire, c'est que j'ai démarré en 2015 en achetant ma résidence principale. Ce qu'il ne faut pas faire dans certains cas. La résidence principale, ça peut être un bon levier d'enrichissement et un bon levier d'investissement. Donc j'ai acheté ma résidence principale. Par la suite, j'ai commencé à acheter des studios. C'est-à-dire, j'ai acheté des studios, des places de stationnement en Ile-de-France. Donc j'ai acheté des studios, appartements. Par la suite, je suis parti au Québec où j'ai commencé. Donc ça, c'était 2017 où j'ai commencé à acheter du résidentiel. Et en parallèle de ça, j'ai continué à investir en France où j'ai acheté des appartements pour faire de la colocation. En 2018, j'ai commencé à m'étendre à l'international. Donc j'ai commencé à acheter des terrains au Cameroun. Puis j'ai commencé à acheter des terrains au Mexique. J'ai acheté un terrain d'Indonésie sur lequel je suis en train de construire et finaliser. C'est imminent là, partager des vidéos. Une villa qui vaut plus ou moins un million de dollars au moment où je te parle. Et ensuite, j'ai évolué vers les États-Unis. Donc voilà, j'ai loué des partenariats aux États-Unis pour faire des acquisitions. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à me spécialiser dans du partenariat. C'est-à-dire que je ne suis plus réellement sur le terrain. C'est-à-dire que je ne vais plus faire de visite. Je ne vais plus signer les papiers auprès des banques, etc. Donc je délègue au maximum mes investissements. Et quoi de mieux que de le faire via du partenariat. Donc j'ai noué des partenariats avec d'autres investisseurs. Pour certains, beaucoup plus expérimentés que moi. Qui roulent des investissements dans lesquels je suis actionnaire. Donc c'est ce qu'on appelle être investisseur privé, investisseur passif et encore prêteur privé. Donc oui, il est possible à un certain niveau, comme le mien entre guillemets, de ne plus trop être sur le terrain. D'utiliser peut-être des liquidités pour rentrer dans des opérations immobilières. Ou pour prendre des parts dans des sociétés immobilières qui font des acquisitions. Aujourd'hui, c'est le niveau dans lequel je suis. Je te partage cette vidéo pour te dire qu'à un moment donné, tu vas arrêter les investissements. Et ce n'est pas parce que j'ai arrêté d'investir moi-même que je ne réalise plus d'investissements. À travers les partenariats ou à travers des process que j'ai mis en place. Et je vais te le dire et je vais te l'avouer. C'est vrai que je ne l'ai pas dit souvent. C'est que la dernière fois que j'ai visité un immeuble, ça fait des années. À part ma maison que j'ai achetée récemment, je ne suis plus rentré dans des biens immobilières. Ça fait plus de deux ans. Pourtant, j'ai investi massivement en immobilier en parallèle. Et c'est là où je veux en venir. C'est que le plus tu vas investir, le plus facile ce sera. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est ce que tu vas faire dans les mois à venir. Ou ce que tu es en train de faire. Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà clients chez nous. Ou qui ont été clients et qui sont en plein processus. Le plus difficile, c'est ce que vous faites en ce moment. Ce que vous allez faire. Par la suite, ça va devenir beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire. Ok, je vais commencer à déléguer mes opérations. Je vais commencer à déléguer mes investissements. Et tu vas te retirer. Tu vas te retirer du gain, entre guillemets. Et c'est un peu l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est que j'ai décidé de me retirer pour plusieurs raisons. Pas parce que j'arrête des investissements. Mais c'est parce que je ne me considère plus comme un investisseur actif. C'est-à-dire quelqu'un qui va sur le terrain faire des visites, gérer les travaux, etc. D'une part, pourquoi ? C'est parce que pour moi, c'est une bonne stratégie pour moi pour gagner du temps. Parce que je ne vais pas aller lever des fonds auprès des investisseurs. Et je vais les réinjecter dans des projets immobiliers pour grossir le parc immobilier. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter l'investissement immobilier. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter l'investissement immobilier de façon active. C'est tout simplement pour me concentrer, accompagner des participants. À faire la même chose que j'ai eu à faire lors de mes premières années d'investisseurs. C'est de montrer la voie à des investisseurs. De leur dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà les erreurs que j'ai faites. Voilà les succès que j'ai eus. Voilà également comment toi tu peux faire en prenant en compte mon parcours, en prenant en compte mes erreurs. Et en ne faisant pas la même chose et en faisant mieux que moi. Donc, c'est l'une des raisons. C'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre beaucoup plus actif en ligne pour aider le maximum de personnes à réaliser la même chose. La troisième raison pour laquelle je décide également d'arrêter d'investir, c'est que la situation actuelle va permettre de saisir de nombreuses opportunités. Et les personnes qui saisiront plus d'opportunités seront ceux qui seront le plus liquide. Quand je dis le plus liquide, ils auront accès à des liquidités de façon instantanée. Pourquoi ? Parce que les prix vont chuter. C'est-à-dire, tout est à la baisse. Donc, ça va être les soldes. Ça va être les soldes. C'est-à-dire, l'immobilier, ça va être les soldes dans les mois à venir. Donc, en fait, là où je suis en train de me positionner, c'est que je suis en train de mettre le maximum d'argent de côté. D'essayer d'avoir accès à plus de liquidités. De nouer même des partenariats avec des investisseurs. Ou avec des personnes qui ont des liquidités pour monter sur de plus grosses opérations. Je te dirais, dans les deux, trois prochaines années à venir. Donc, j'ai step back pour plus devenir investisseur passif. L'investisseur passif, l'investisseur privé, c'est celui qui est en deuxième ligne. C'est-à-dire, c'est celui qui vient en renfort. C'est-à-dire, c'est la personne, par exemple, qui va ramener les liquidités, mais qui ne va pas être sur le terrain. Et beaucoup de nos participants, c'est ce vers quoi ils sont en train de se diriger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu débloquer énormément de fonds. Qui leur permettent, d'un côté, de gérer leurs investissements. Et qui leur permettent, de l'autre côté, de pouvoir rentrer dans d'autres investissements de partenaires. La deuxième raison, c'est pour, tout simplement, aider le maximum de personnes à faire la même chose. Donc, je vais me donner plus de temps en ligne. Donc, il y aura plus de vidéos, plus de vlogs, plus de voyages avec moi. Où je vais te montrer comment ça marche. Et la troisième raison pour laquelle j'arrête les investissements, c'est pour être liquide au moment crucial. Une fois que les prix seront au plus bas, c'est là qu'on va sortir l'artillerie de l'eau pour acheter tout. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'investir. Et je t'invite vraiment à te préparer parce que, et tu te souviendras de cette vidéo, et peut-être tu me remercieras d'ici quelques années, c'est qu'on va rentrer dans un moment historique. On va vivre le plus grand transfert de richesse que l'humanité n'ait jamais connu dans les prochaines années. Il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. La vie est comme ça. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas gagner en fait. C'est impossible que tout le monde gagne. Il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Maintenant, de quel côté tu veux être ? Je pense que tu veux être du côté des gagnants. Ce que moi, je t'invite à faire, c'est que si tu veux aller plus loin, si tu veux être prêt, lorsque ça va être la guérilla, clique dans le lien juste en dessous pour assister à un de nos événements offerts. Où tu vas apprendre comment lever des fonds, comment comprendre le crédit, comment utiliser le crédit à ton avantage. Je ne te parle pas de prendre du crédit pour aller consommer. Si tu es là pour consommer, la porte s'est par là. Moi, je te parle de prendre du crédit pour l'utiliser de façon intelligente. Donc, si tu es ce type de personne-là, clique dans le lien juste en dessous pour assister à un de nos événements. À l'issue de l'événement, en toute transparence, on va te faire une offre. Une offre pour t'accompagner. Une offre payante pour t'accompagner. Mais je peux te garantir que l'événement que tu vas suivre va te permettre de changer ta façon de voir les choses par rapport au crédit, par rapport au temps et par rapport aux investissements. Et ça fera de toi quelqu'un qui a plus de choix, plus de flexibilité et qui voit les choses de façon plus large en point de vue financier. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a fait plaisir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu la likes, tu la partages et surtout, tu laisses un commentaire. Je te dis à très vite. Ciao !